... ... ... ... Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire pleine de savoirs, de recherches, de découvertes et de technologies. Cette histoire commence il y a exactement 60 ans. Avec la découverte, la publication d'une molécule incroyable que vous connaissez tous, l'ADN. A l'époque, les chercheurs découvrent que la structure de l'ADN est due à l'interaction de quatre composants. Les A avec les T et les G avec les C. Rappelez-vous ces quatre lettres. Parmi ces quatre chercheurs, il y a une femme. La seule chimiste, Rosalind Franklin. Rosalind va utiliser des doses très importantes de rayon X pour contribuer à identifier la structure de l'ADN. Malheureusement, à l'âge de 37 ans, elle mourra du cancer. Quelques années plus tard, Watson, Crick et Wilkins seront récompensés du prix Nobel de médecine. Rosalind aurait dû aussi avoir ce prix Nobel. À partir de cette date, les chercheurs du monde entier vont se lancer dans une course, une course effrénée. Une course qui demandera beaucoup de ressources et qui visera à décoder la séquence de ces quatre lettres ATGC qui composent le patrimoine génétique des individus, de chacun d'entre nous. Ici, vous avez une map que vous avez certainement déjà vue à l'école qui représente les 46 chromosomes du génome humain. Et juste, je veux vous dire que la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes ont deux grands chromosomes X et que les hommes, malheureusement, ont un grand chromosome X et un petit chromosome Y. Cette course, en fait, a été très ralentie parce que pendant de longues années, pendant 40 ans, les chercheurs n'avaient pas les outils nécessaires pour décrypter cette séquence, ce code mystérieux qui compose notre génome. Et c'est qu'en 1990 que The Human Genome Project, le génome humain, le projet de décodage du génome humain, a pu démarrer. Et 13 ans plus tard, voilà. Voilà la publication du premier génome humain. Vous imaginez ? 50 mètres de livres. C'est juste incroyable. C'est l'information qui est contenue dans quelque chose que vous n'arrivez même pas à voir, qui sont nos cellules. On en a 100 000 milliards. Voilà l'information qu'on a dans chacune de nos cellules. 100 000 milliards de cellules. Et dans cette information, ce qui nous rend unique, c'est 0,1 à 0,5 % des volumes. C'est ce qui fait qu'on a des fragilités qui nous sont uniques, qu'on a des compétences, des capacités qui sont uniques. En 2007, c'était un peu mieux. On arrivait à produire cette information en quelques semaines pour tout de même 100 000 dollars. et il n'y avait que 20 génomes humains qui avaient été séquencés. Et parmi ceux-là, celui d'un homme, un visionnaire, Steve Jobs. En 2003, Steve Jobs fut diagnostiqué un cancer du pancréas. Il crut alors qu'en décodant la séquence de son cancer, en identifiant les mutations associées, les médecins allaient pouvoir mieux comprendre son cancer et adapter le traitement. Il paraît qu'il avait même dit alors à son médecin que grâce à ces technologies, il serait le premier à survivre d'un cancer en les utilisant ou l'un des derniers à en mourir. Malheureusement pour lui, en 2007, l'information sur le génome et son exploitation n'étaient pas suffisantes pour que les médecins puissent le guérir. Aujourd'hui, on est sans homme. 3 000 dollars, le génome, en une journée. Regardez bien ces figures, c'est juste incroyable. Moi, je ne connais pas d'autres technologies qui ont aussi rapidement évolué. Peut-être Internet. On est passé en 10 ans de 3 milliards à 3 000 et de 13 ans à une journée. Et ça ne va pas s'arrêter là. Juste pour que vous ayez une idée des machines qui sont utilisées derrière pour décoder ce génome, je vous ai pris ici deux photos. Ça, c'est les séquenceurs que les chercheurs ont utilisés dans les années 90 pour décoder les premiers génomes humains. Et ça, c'est ce que nous aurons en 2015. Quelque chose qui sera de la taille d'une clé USB qui permettra, à ce moment-là, éventuellement, de décoder le génome humain en quelques minutes pour 100 dollars. Donc, autant dire qu'en fait, tous ici, un jour, on aura notre information génétique qui sera entièrement décodée. Par contre, il y a un problème. C'est que, systématiquement, quand il y a une évolution technologique si rapide, le problème est déplacé. Et le problème, aujourd'hui, il est dans les données. Imaginez la quantité de données qu'on va produire. Et non seulement, qui c'est qui, ici, voudrait que ces données soient connues par son assurance à vie, soient connues par son employeur ? Donc, il faut les sécuriser. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de généticiens qui sont capables d'interpréter ces 3 milliards de lettres qui composent notre génome ? Il faut des algorithmes, des algorithmes bioinformatiques très, très puissants pour extraire l'information pertinente, l'information qui puisse être utilisée médicalement. C'est ainsi qu'en 2011, avec deux autres scientifiques, nous avons créé Sophia Genetics. La génétique sage. Sophia, en grec, c'est la sagesse. Et le problème qu'on voulait résoudre, c'était permettre de conserver l'intimité des données pour le patient et en même temps permettre son utilisation pour les traitements pour éviter le développement des maladies. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sophia Genetics est active depuis 2012. Nous travaillons avec des partenaires du monde professionnel, des hôpitaux, des laboratoires. Les patients consultent les médecins dans ces hôpitaux. Les hôpitaux produisent l'information génétique et nous la confient. Et nous, on en prend soin. On en prend soin de cette information parce qu'elle est précieuse. Comment on en prend soin ? On en prend soin en l'anonymisant. On en prend soin en appliquant des algorithmes qui vont ensuite permettre d'extraire l'information pertinente et qui, à la demande du médecin, pour les besoins du patient, vont pouvoir être interrogés pour pouvoir voir comment on peut optimiser vos traitements, comment on peut faire en sorte que vous ne développiez pas des maladies. Alors, j'ai entendu dans l'audience, à quoi ça sert ? Ça sert à beaucoup, beaucoup de choses. Tout d'abord, on a parlé du cancer. Cette information est précieuse pour empêcher le développement du cancer. Elle est importante aussi pour adapter les traitements du cancer et pas seulement celles du cancer. Est-ce que vous savez que 50 % des médicaments qu'on nous prescrit sont influencés par nos gènes et qu'en connaissant nos gènes, on pourrait mieux prescrire les médicaments que, par exemple, parmi vous, il y en a qui ne sont pas capables de métaboliser du paracétamol ? Pourtant, je suis sûr que vous en avez tous consommé. Est-ce que vous savez que les intolérances alimentaires, celles à la farine, au lait, sont d'origine génétique ? Qu'on peut avoir une idée de nos risques de maladies cardiaques ? Qu'on pourrait éviter que nos enfants aient des maladies graves telles que la mucoviscidose ? Ou alors qu'on peut mieux appréhender les maladies rares qui touchent 6 % de la population ? Enfin, même que dans le cas de chirurgie, cette information est précieuse pour choisir l'anesthésique qui doit être utilisée et sa dose. Vous l'avez très bien compris, cette information importante est très utile. Elle est non seulement utile aujourd'hui pour un patient lorsqu'il y a une première question médicale, mais peut être utilisée tout le long de sa vie pour d'autres questions médicales. Et l'intelligence de notre système va encore bien au-delà. Parce qu'à quoi servirait cette information si elle ne bénéficiait pas à tout le monde ? En fait, c'est un système intelligent. Plus il y a d'informations qui passent à travers de ces systèmes, plus les algorithmes deviennent puissants et plus on devient capable de bien diagnostiquer les individus. C'est ainsi que cette information est utile en fait pour tout le monde, pour toute la société. C'est ainsi qu'en 2011, pour participer à cette révolution, à cette révolution de la médecine personnalisée, de la médecine de précision, que nous avons fondé Sophia Genetics. Et nous l'avons fondé pour moi, pour vous, pour des gens éclairés comme Steve Jobs, et pour des chercheurs qui nous ont tant apporté et qui n'auraient pas dû disparaître si tôt. Merci. Applaudissements 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 Super ! J'ai une question. Coupe la musique, parce que j'ai une question. Donc j'ai une question. Donc, alors il y avait un film, je ne sais pas si ça n'avait pas ou pas, mais j'aime bien les trucs science-fiction. C'était un film avec Ewan McGregor. Vous l'avez vu ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Quoi ? Non ? C'était sûr que c'est ça ? Oui, ils sont des clones dans des trucs visqueux. Quoi ? Ah oui, c'était Island. Voilà. Est-ce que demain, nous allons avoir nos clones qui sont sur une île pour, quand j'ai besoin d'un rat, ils vont me l'envoyer ? Voilà. Alors je pense que peut-être qu'il y a des gens qui méritent d'être clonés. Eh oui. Le genre idéal, voilà. Bon, ma belle famille n'est pas ici, donc merci quand même de me faire la publicité. Non, mais très bien. Non, alors écoutez, il y a très peu de chances pour une raison qui est très simple. Déjà, notre code génétique, ce n'est pas une boule de cristal. Et d'autre part, il y a eu des tentatives déjà de clonage. Tout le monde connaît Doli. Et en fait, le code génétique, imaginez que c'est un livre et que sur ce livre-là, il y a des tâches. Quand vous l'avez salie, parce que vous l'avez trimballée dans les voyages et puis vous avez mis un peu de ketchup, un peu de saucisse par-dessus. Et ce code, ces tâches, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est en fait comment l'environnement interagit avec l'ADN et va influencer ce texte. Il va cacher certaines parties et il va permettre qu'on en lise d'autres. Et en fait, pour qu'on arrive à un clonage qui soit efficace, il faudrait d'abord comprendre ce code qui est l'épigénétique et qui est bien plus complexe que la génomique. Sous-titrage Société Radio-Canada